C'était l'un des événements de la semaine à la télévision quand l'un des plus grands chefs étoilés du monde déguste en direct les soupes imaginées par les candidats de l'émission Top Chef. On est dans un mélange de consistance qui est intéressant. Il y a un bel équilibre de goût. Moi, j'aurais peut-être aimer un peu plus de peps. Le fumé est très puissant. Vas-y, mange un peu la patate avec. En fait, il ne faut pas prendre le bouillon seul. Il faut vraiment le prendre avec la pomme de terre. Une cuillère pour papa. Une cuillère pour maman. Oui, comme on fait, comme on mange la soupe. Comme ça. Ce côté épicé, mais rien ne domine. On est dans la cohérence et l'harmonie. Bonsoir Guy Savoie. Bonsoir. Je le disais, chef triplement étoilé à la tête de la Monette Paris, élu l'année dernière pour la quatrième fois consécutive meilleur restaurant du monde. Vous publiez Soupe de printemps, un parfait livre de cuisine pour couvre-feu. Pour couvre-feu, absolument. La soupe, c'est en principe après 18 heures. C'est parfait. On y revient dans un instant. Mais ces images-là, elles ont fait énormément réagir. C'est un supplice aussi, d'une certaine façon, pour tous ces jeunes candidats chefs qui font goûter leur soupe à l'un des plus grands cuisiniers du monde. Bon, je crois que les règles du jeu étaient simples. L'univers de la soupe est infini, illimité. Donc je leur ai dit, lâchez-vous. Mais ce que je demande, c'est qu'ils fassent comme moi au quotidien, c'est-à-dire défendre la gourmandise, tout simplement. Qu'est-ce qu'on attend d'un plat, que ce soit une soupe, une salade ou du homard ? C'est que ce soit gourmand. C'est qu'on se régale. Et non, mais c'est vrai qu'en tout cas, pour deux candidats, c'était très très bon. Votre présence, elle n'était pas tout à fait anodine. Déjà, c'est la première fois que vous acceptiez de participer à cette émission qui est très suivie, qui bat des records d'audience. Mais c'était aussi une sorte de message à tous les candidats, à tous les apprentis cuisiniers de ne pas baisser les bras alors que les restaurants sont fermés. Absolument, parce qu'on a beaucoup parlé dernièrement des étudiants. Mais nous, on a nos étudiants à nous, qui sont les apprentis, les stagiaires. Et qui sont en train de rater deux années, deux années scolaires. Et contrairement aux étudiants traditionnels, ça ne peut pas se passer par écran interposé. Nous, on a un métier manuel, mais je dirais plutôt gestuel. Et ces gestes, on ne peut les apprendre qu'en compagnie des maîtres d'apprentissage. Autrement, ce n'est pas possible. Si le geste n'est pas juste en cuisine, la sanction est immédiate. On se brûle, on se coupe, on se salit. Donc, il faut pratiquer. Et ce n'est plus le cas, là, pour beaucoup d'apprentis cuisiniers. C'est impossible. Oui, les restaurants étant fermés, ce n'est pas possible. Et je crois que le vrai drame de ces fermetures, c'est justement cette transmission qui n'est pas assurée. n'est pas assurée sur deux années scolaires. Donc, on risque de le payer dans les années qui viennent par une pénurie de collaborateurs. C'est évident. Mais aussi bien en cuisine qu'en salle, qu'en sommeillerie, qu'en pâtisserie, ça touche tous les savoir-faire d'un restaurant. Après votre passage en Top Chef, vous avez reçu énormément de messages qui vous ont prouvé quoi ? Que les Français, ils n'avaient qu'une hâte, c'était de retourner au restaurant ? Mais bien sûr, qu'est-ce qu'il y a ? On vous disait quoi exactement ? Le lieu le plus civilisé de la planète, c'est le restaurant. Pourquoi ? Parce que c'est l'endroit où vous arrivez et vous êtes pris, je dirais, en main. Et que vous pouvez vous laisser dorloter pendant une heure, deux heures, trois heures, voire quatre heures. Et puis c'est aussi une forme, le restaurant, c'est aussi une forme d'élévation sociale. Vous allez passer une soirée au restaurant, vous avez une vie. Mais depuis votre bistrot de quartier jusqu'au restaurant étoilé, vous vous faites servir. C'est réservé à l'aristocratie d'avant. Absolument. À une très faible proportion de la population. Il faut vite ouvrir les restaurants. Parce que d'ailleurs, c'est une profession qui avait tout de suite, très rapidement adhéré et mis en place toutes les mesures barrières. Déjà, nous, l'hygiène, c'est dans notre ADN. Bon, quand il faut rajouter des mesures sanitaires, eh bien, on le fait, on l'a tous fait. Et qu'aujourd'hui, bon, moi, sur les 65 collaborateurs, je veux bien admettre qu'il y a une part de chance. Et je ne veux surtout pas oublier ni les drames, ni les douleurs, toutes les souffrances qu'il y a autour de ce virus. Mais aucun des 65 collaborateurs n'a été infecté. Donc, ça veut dire qu'on a pris, mais, enfin, il y avait une prise de conscience, déjà. Pourquoi ? Je les ai mis en garde. La seule personne à risque, c'était moi. Donc, je leur ai dit, si vous voulez me garder, respectez tout ce qu'on vous dit. Mais pas seulement dans la maison, aussi à l'extérieur.